bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on va faire une petite carte masculine mais attention ne soyons pas sexistes parce que beaucoup de femmes maintenant bricolent donc ça pourrait très bien être aussi une carte pour femmes voilà mais là on va dire que c'est une carte pour messieurs alors pour ça bien sûr c'est la créa du mardi je les parodi mais voilà donc j'utilise toujours ce que j'ai acheté mais pas encore utilisé depuis le temps alors j'avais alors je ne me souviens plus si c'était mémoire de poisson rouge quelque chose que j'ai acheté ou que j'ai eu dans un partenariat il me semble que c'était dans un partenariat donc faudrait que je regarde je veux pas dire de bêtises donc c'est pour faire un bleu de travail en fait une salopette avec tous les outils voilà donc il ya le marteau la règle dans la règle c'est super marrant parce que elle est noté et elle s'en bosse bien noté quand là vous n'allez pas le voir c'est tellement petit mais là on voit bien le 0 1 2 3 on voit les centimètres ou les inches au choix donc il y avait la scie donc je les ai simplement découpé dans du papier blanc et je suis venu les colorier après donc là je vais passer avec un feutre gris un peu argenté je trouve que ça suffisait pas donc je suis venu repasser avec ses stylos là de chez action ils appellent ça les sparkle brush maker voilà c'est c'est les pinceaux métalliques on peut dire voilà donc voilà donc il ya la petite pince alors la pince on la découpe ça se découpe en deux il faut faire le montage bon c'est rien de compliqué un petit moucheron voilà ensuite on a le pinceau alors le pinceau je trouve super beau parce que là pour une fois il ya vraiment les détails j'espère que vous verrez bien on voit bien les poils du pinceau en fait bon ça reste grossier mais franchement c'est bien fait pour une découpe super donc elle tournevis le crayon la clé voilà donc normalement il ya aussi le mot happy labor day donc je pense que ça équivaut à notre premier mais chez nous un jour du travail mais bon ça je n'utilise pas voilà et ensuite on a ça et au début je me dis c'est mince et bizarre cet équerre se paraissait vraiment bizarre et en fait quand je les découpés j'ai compris tout de suite à quoi ça servait parce que ça découpe uniquement le haut et au milieu et là c'est pour faire les plis en fait c'est pour faire le pli juste là au niveau du du col de la chemise qu'on va mettre voilà donc ça c'est sympa sympa d'y avoir pensé en tout cas donc comme vous avez pu le voir j'ai fait les découpes alors j'ai c'est pour un anniversaire donc j'ai mis mon happy birthday là c'est de la découpe enfin dans du papier des gens ont bossé de chez action qu'on a eu l'année dernière je crois voilà celui ci donc j'ai fait bretelles la petite poche en papier pour la chemise j'ai pris celui ci c'est un papier que j'avais eu chez nose bien bon il ya un petit moment déjà donc voilà et puis bon bah comme d'habitude base de cartes blanches alors on va s'occuper de faire la salopette avec la chemise donc j'ai découpé mon papier là exactement à la même dimension que ma salopette donc je vais venir la coller comme ceux ci je prends ma colle voilà on est mardi mais j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end qui fait beau chez vous enfin vous verrez la vidéo mardi là enfin en fait chez moi on est lundi matin on a un grand soleil ça fait du bien donc voilà je colle le haut de ma salopette voilà ensuite je vais venir voir un peu sur ma carte parce que voilà ça fait la salopette n'est pas aussi large que les cartes ça je m'en fiche c'est pas le souci mais j'ai les bretelles pardon de la salopette la salopette à m voilà comme ça donc je veux voir on préfère en sorte que mon happy birthday il soit à cheval sur la salopette et sur le bas de ma carte parce que là je vais pas pouvoir le mettre je veux mettre la poche avec les outils parce que sinon ouais sinon ça va pas faire joli ça va être trop petit je veux pas faire une carte minuscule non plus donc on va faire ça on va faire comme ça et là je pourrais mettre la poche avec des outils qui en ressortent donc si je fais comme ça ouais là c'est bon comme ça je peux coller mais alors on va je vais prendre un petit repère on va se dire que là si je coupe la c'est bon je vais venir couper mon papier et pour pouvoir couper les bretelles enfin pour les coller pardon les bretelles droite nous chez nous on l'appelle bébé guillotine ouais c'est la petite j'ai la grande aussi voilà donc là je vais venir pouvoir coller voilà voyez que cela ce soit bien raccord comme ceux ci il est collé comme ça voilà donc là je vais calculer le milieu ici pour venir faire ma découpe pour le col la découpe va venir comme ceux ci voilà on va essayer d'être au milieu quand même donc neuf donc quatre et demi donc là pour voir le mille le centre c'est assez facile il ya un tout petit heureux des moutils tout petite démarcation là donc je vais mettre comme ceci voilà un petit scotch qui scotch plus grand chose mais juste assez pour ce que j'ai à faire et je passe à l'écoute voilà on retire doucement parce que même s'il colle plus beaucoup bon je vais couper juste un petit peu le rebord parce que vous voyez ça a coupé ça me laisse un petit peu un petit rebord là donc ouais on va le retirer tout j'hésite moi si on va le voilà et on va plier notre chemise voilà voilà ça c'est fait maintenant je vais pouvoir remettre mes bretelles comme ceci et les coller voilà comme ça allez voilà on peut voir que je vais mettre un peu moins de colle sur le deuxième là on colle la deuxième comme ceci bon maintenant on va venir coller les boutons et ouais j'avais fait la découpe des boutons pour venir coller là comme ça en plus j'aime bien le papier de ma chemise parce que il était fait avec quelques petits défauts c'était normal mais là bas voilà ça fait une chemise un peu usé quoi pour bricoler ça va c'est très bien comme ça voilà donc ça c'est fait maintenant on va venir coller hop j'ai coller déjà sur ma base de carte comme ça je pourrais coller la poche en fonction de mon happy birthday parce que là je vais venir coller comme ça comme ceci moi je l'ai laissé sur du blanc parce que ça me plaît le papier d'étain après on aurait très bien pu le coller sur un autre fond de carte d'une autre couleur il faut espérer que mon happy birthday cachera la tâche le papier a pris l'encre enfin la colle a pris l'encre du papier ça me fait une tâche ouais ça va aller ça va cacher allez on va le coller tout de suite comme ça alors ça c'est des collages que j'aime pas spécialement faire les mots comme ça parce que c'est très minutieux bon après là pour le coup j'ai pas choisi le plus simple j'ai pris ma colle comme ça alors que j'ai le stylo j'aurais très bien pu prendre le stylo mais bon alors on va essayer de le placer de sorte que on ne voit pas trop voilà hop on va cacher un petit peu donc moi happy birthday il est collé maintenant je vais pouvoir venir coller juste là ouais c'est dommage il est un peu trop haut c'est pas grave euh tiens ça je pourrais venir le coller là ouais tiens comme ça de suite ça habillera un peu le bas voilà comme ça là on va venir y mettre le pinceau comme ça voilà comme ça déjà ça habille un peu ouais c'est vrai j'aurais dû prendre un autre papier au lieu de le faire on va habiller ça va aller donc ça je vais venir coller là alors qu'est-ce que je vais y mettre il me reste quoi ? la pince la pince on peut même la mettre comme ça ouais non ça fait bizarre la pince comme ça le tournevis la clé ouais je pense on va déjà coller la pardon la poche je vais la coller que là hop comme ça ça je pourrais glisser hop voilà donc ma poche est collée je peux venir y mettre le marteau la règle le crayon et la clé ouais c'est sympa comme ça allez on va mettre un petit peu de colle juste là voilà le crayon voilà hop bon ça fait trop blanc autour je pense que je vais faire je vais ancrer vintage photo je pense que ça fera tout de suite mieux et puis sinon bah tant pis ça en en fera une dès donc comme 1 2 2 et 2 et 2 1 6 6 6 7 3 Je vais dépasser un peu. Bon allez, un peu de distress vintage photo, tout de suite ça fait un peu mieux, le petit col. Bon ben voilà la petite créa du mardi, bon c'est vrai qu'avec un dice comme ça c'est rapide, c'est vrai, l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû préparer ma salopette avec la chemise et la coller sur un autre fond plutôt que le fond blanc, mais bon on arrive à rattraper quand même, le résultat est pas si mauvais, donc voilà, bon là je remettrai peut-être un petit peu de brillant, je sais pas encore, mais bon voilà, petite carte masculine pour la créa du mardi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à la place parce que ça aussi j'aimerais bien, comme ça, ça me donne aussi à moi d'autres idées, bon ben sur ce, moi je vous fais plein plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501